C'est magnifique d'être arrivée jusque là et puis après c'est encore plus beau de pouvoir monter sur ce podium et de pouvoir la croquer cette médaille. Un titre olympique, le seul qui manque à leur palmarès, voilà l'objectif d'Isabelle Delobel et Olivier Schoenfelder. Quelques jours avant leur départ pour Vancouver, les deux patineurs lyonnais nous ont livré leurs espoirs de médailles après 13 mois d'arrêt de compétition pour cause de blessures et de grossesses. C'est sur la musique de Jacques Brel, la quête. Donc comme le nom de la musique l'indique, c'est un peu une conclusion à notre carrière, la quête d'une médaille olympique. Et que c'est, on espère, l'aboutissement de notre carrière, en tout cas dans tous les cas la conclusion. CGO marque donc le grand retour des champions du monde 2008 de danse sur glace en compétition internationale. Sans doute la dernière disputée par les lyonnais. Un retour très attendu, particulièrement du côté de la patinoire Charlemagne, lieu d'entraînement du couple de danseurs. La patinoire Charlemagne a accueilli pendant de longues années Marina Anissina et Gwandal Pesra, qui ont été champions olympiques à Salt Lake City. Là, on espère que maintenant avec Isabelle Delobel, Olivier Schoenfelder, l'expo va être réédité. Ils ont les qualités, les ressources pour patiner au plus haut niveau. Il y a eu un tel travail de fait, je crois qu'ils sont vraiment médaillables. Et on peut vraiment les encourager pour être sur la plus haute marche du podium. L'entrée sur la glace d'Isabelle Delobel et Olivier Schoenfelder est prévue autour d'1h45 cette nuit. Ils présenteront leur programme imposé avant le programme libre lundi soir. Les lyonnais tenteront de faire mieux qu'au dernier JO de Turin en 2006. Ils avaient échoué au pied du podium. Sous-titrage Société Radio-Canada